bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique motif au crochet avec des superbes fleurs dans les centres il est vraiment superbe pour une écharpe pour une étole il est magnifique pour une étoile je le trouve vraiment très 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 beau pour des housses pour des couvertures j'ai également vu que si vous faites que sur trois donc en fonction de nombre de mailles chaînes de départ que je vais vous donner que sur trois rangs ça ferait une très belle très belle ceinture également sur deux ou sur trois ça ferait aussi un très joli bandeau pour les cheveux ça peut également faire des superbes rideaux donc c'est vraiment une multitude de choix avec ce superbe motif donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui avant de passer au tuto je viens de me rappeler que je vais vous dire quelque chose avant de continuer pour faciliter les choses ce qu'on va faire ici c'est qu'on va simplement on va commencer donc par le premier rang et ainsi de suite on va simplement répéter à partir du deuxième rang donc si vous voulez prendre des notes commencez à prendre des notes à partir du deuxième tour on va répéter le deuxième tour jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à ce qu'on finisse les fleurs entiers sur les côtés quand on a fini ici on va reprendre le deuxième tour et on va donc répéter le deuxième tour jusqu'à ce qu'on finisse la fleur au centre total ensuite on reprend le deuxième tour et on refait exactement la même chose donc c'est juste une petite précision pas j'ai oublié de vous en parler durant le tuto mais on va faire que répéter dès le deuxième tour donc vous voulez prendre des notes prenez des notes à partir du deuxième tour ensuite vous allez simplement répéter le 2 3 4 ainsi de suite jusqu'à voir la taille longueur largeur que vous désirez pour réaliser ce superbe motif au crochet personnellement je vais donc vous faire un échantillon et je vais travailler donc je vais prendre une pelote en blanc que je vais travailler avec le crochet 3,5 comme d'habitude vous prenez la laine ou le coton que vous désirez avec le crochet avec le crochet on va commencer par faire le nœud de base on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un petit peu la boucle on passe le fils sous la boucle et avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre nœud or maintenant en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser que ce soit une étoile une écharpe une couverture des housses ou autre vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures et qui soit multiple de 15 plus 1 donc vous allez faire 15 15 15 15 ainsi de suite plus 1 à la fin donc je vous laisse faire le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures qui soit multiple de 15 plus 1 alors quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes correspond à vos mesures qui soit donc multiple de 15 plus 1 on va faire encore une de plus maintenant on va passer ce qu'on vient de faire on va aller dans la deuxième et là on va faire une maille serré le motif à répétition pour ce premier tour va être trois mailles de séparation on reprend nos mailles chaînettes on passe une deux on va dans la troisième maille maille serré une deux trois on passe une deux on va dans la troisième maille serré une deux trois on passe une deux on va dans la trois mailles serré trois mailles de séparation on passe une deux on va dans la troisième maille serré pour tout ce premier tour vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du rang donc on vous est arrivé à la fin ça vous donne ce résultat simplement des petits espaces pour démarrer le deuxième tour on va faire 5 mailles en l'air on va tourner notre travail on va aller ici dans notre premier espace de libre on va faire une maille serré ensuite une deux trois mailles de séparation espace suivant maille serré également donc pour terminer le deuxième tour on va simplement faire ce qu'on vient de faire jusqu'à présent les trois mailles de séparation dans l'espace suivant mailles serrées une deux trois mailles de séparation espace suivant mailles serrées deux trois espace suivant mailles serrées donc vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du deuxième tour donc là pour terminer le tour on va faire deux mailles de séparation un jeté on entre ici dans la maille serré qu'on avait fait au tour précédent et on va faire une bride pour terminer le tour le prochain tour on va faire une maille en l'air on va tourner notre travail on va entrer ici dans notre bride on va faire une maille serré pour démarrer le prochain maintenant on va faire 3 mailles de séparation on va entrer dans notre espace suivant avec une maille serré maintenant on va commencer à travailler le motif de la fleur la partie du bas maintenant on va faire trois mailles en l'air un jeté on va entrer ici dans notre maille serré que nous avons devant donc on rentre on ramène on garde sur le crochet ça fait un un jeté on rentre dans le même espace on ramène on garde sur le crochet ça fait deux un jeté on rentre même espace on ramène ça fait trois un jeté ce qu'on vient de faire ici on va le faire dans la prochaine maille serré on rentre on ramène une fois un jeté même espace on rentre on ramène deux fois un jeté même espace on rentre on ramène trois fois un jeté on va faire la même chose dans la maille serré suivante on rentre on ramène une un jeté on rentre on ramène deux un jeté on rentre on ramène trois quand on a fait ce même procédé trois fois on fait un jeté à travers le tout et une maille serré pour tenir tout ça ok donc maintenant pour continuer on va faire deux mailles en l'air on va faire la même chose qu'on a fait ici avec trois jetés mais avec deux jetés les deux mailles en l'air comptent déjà comme un jeté donc on fait un jeté on rentre ici dans notre espace qu'on a créé on rentre on ramène une fois un jeté on rentre on ramène deux fois comme je vous disais les deux mailles en l'air comptent déjà donc ça fait comme si c'était trois fois un jeté à travers le tout une maille serré pour tenir tout ça là pour terminer la moitié de cette pétale on va simplement aller dans notre espace suivant avec une maille serré comme ceci donc maintenant on va faire une deux trois mailles de séparation on va dans l'espace suivant fait une maille serré une deux trois dans l'espace suivant une maille serré également entre chaque moitié de fleurs on aura deux petits espaces donc on a fait un on en a deux à chaque fois qu'on va faire la moitié d'une fleur on va faire on aura deux espaces avant l'autre moitié donc ça veut dire que maintenant on va recommencer la moitié d'une fleur pour ça on va faire trois mailles en l'air on va répéter exactement ce qu'on a fait ici un jeté on rentre dans notre première maille serré donc on rentre on ramène une un jeté on rentre on ramène deux un jeté on rentre on ramène trois un jeté on va dans la maille serré suivante on recommence une deux trois un jeté on va dans la maille serré suivante une deux trois quand on a fait ce même procédé trois fois sur le crochet on fait un jeté à travers le tout une maille serré pour tenir tout ça pour terminer cette pétale on va aller dans l'espace suivant avec une maille serré ce qu'on a fait ici après avoir fait la première fleur c'est ce qu'on va faire maintenant de nouveau une deux trois mailles de séparation espace suivant mailles serrées une deux trois espace suivant mailles serrées donc à ce stade on a de nouveau deux petits espaces ça veut dire qu'on va reprendre une nouvelle fleur alors on va faire une deux trois un jeté on entre dans notre maille serré suivante on fait une fois un jeté on rentre on ramène deux un jeté on rentre on ramène trois un jeté on va dans la maille serré suivante une deux trois un jeté mailles serrées suivante une deux trois à nouveau quand on a fait ce même procédé trois fois on fait un jeté à travers le tout une maille serré pour tenir tout ça les deux mailles en l'air le jeté on va rentrer ici dans notre espace on va faire une fois un jeté même espace deux fois un jeté à travers le tout une maille serré pour tenir tout ça donc là à nouveau on va faire une maille serré dans l'espace suivant comme ceci ensuite on va répéter ce qu'on a déjà fait une deux trois espace suivant mailles serrées une deux trois espace suivant mailles serrées à nouveau deux on a à nouveau deux espaces avec la dernière fleur donc on va reprendre une fleur 3 maille en l'air un jeté dans maille serrées suivante une fois deux fois trois fois un jeté mailles serrées suivantes une fois deux fois trois fois un jeté mailles serrées suivantes une deux trois quand on a fait le même procédé trois fois sur le crochet on fait un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça deux mailles en l'air un jeté on rentre dans notre espace qu'on a créé ici au centre on fait une fois un jeté deux fois un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça ce qu'on vient de répéter sur ces quatre fleurs pour moi vous allez répéter sur tout votre tour alors quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin après avoir fait votre dernière fleur donc dans le prochain espace on va faire la maille serrée on va faire les trois mailles de séparation ici on a les cinq mailles qu'on avait fait au début on va compter on va laisser une deux de libre on va dans la trois et on va fermer avec une maille serrée pour obtenir ce résultat commencer terminer comme on a commencé alors pour continuer on va faire cinq mailles en l'air 5 on va tourner notre travail on va entrer ici devant dans notre premier espace de libre avec une maille serrée comme ceci donc maintenant on va terminer notre fleur pour ça on va faire trois mailles en l'air un jeté on va aller ici au centre de la fleur on rentre on ramène une fois un jeté on rentre on ramène deux un jeté on rentre on ramène trois à ce stade on fait un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières une deux trois un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières une deux trois un jeté toujours même espace une deux trois un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières là on a terminé notre fleur on va faire une deux trois mailles de séparation on a ici le premier espace devant on va pas le toucher on va dans celui d'après donc celui là on ne touche pas on va dans celui d'après avec une maille serré une deux trois mailles de séparation espace suivant mailles serrées quand on a quand on a terminé notre fleur entre chaque fleur on aura un espace au tour précédent on avait deux quand on a terminé la fleur on aura un espace de libre entre chaque fleur donc ici j'ai mon espace ça veut dire que là je vais recommencer ma fleur à terminer ma fleur pour ça je fais mes trois maillons de séparation le jeté je vais dans le centre de ma fleur et je recommence une deux trois un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières trois mailles de séparation un jeté même espace une deux trois un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières trois mailles de séparation et on refait une dernière fois une deux trois deuxième fleur est terminée pour finir on va faire trois mailles de séparation on passe l'espace devant on va dans celui d'après avec une maille serré une deux trois mailles de séparation espace devant maille serré donc ici à nouveau on a un espace donc on va terminer la fleur d'après une deux trois un jeté dans le centre de une autre fleur une deux trois un deux trois même espace une deux trois une deux trois même espace une dernière fois de nouveau les trois mailles de séparation on passe le premier espace devant on va dans celui d'après maille serré une deux trois espace devant pardon maille serré ce qu'on vient de faire ici pour moi sur ces trois fleurs c'est ce que vous vous allez répéter sur tout votre tour jusqu'à quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin pour terminer ce tour donc je vais faire mes trois dernières mailles de séparation donc dans l'espace suivant la maille serré deux mailles en l'air un jeté ici dans la maille serré que nous avons on va simplement faire une bride là nous avons terminé tous les tours à répétition tout ce qu'on vient de faire là on vient de faire tous les tours à répétition pour pouvoir faire encore plein d'autres fleurs pour le prochain tour vous allez tout de suite voir qui va ressembler au premier tour donc on fait une maille en l'air on tourne notre travail ici dans notre bride on va faire une maille serré maintenant on va simplement faire pour tout le tour 3 maille en l'air espace suivant mailles serrées trois mailles de séparation espace suivant mailles serrées trois mailles de séparation espace suivant mailles serrées pour tout ce tour on va simplement faire trois mailles de séparation et dans chaque espace de libre on va fermer avec une maille serrée pour terminer le tour on va faire les trois mailles de séparation donc ici on a nos cinq mailles en l'air qu'on avait fait on va aller dans la troisième et fermé avec une maille serré alors maintenant pour les prochains tours ici on les a fait au centre le prochain tour qu'on va commencer maintenant il y en aura également dans les centres mais aussi la moitié d'une fleur de chaque côté donc pour ça on va faire trois mailles en l'air on va tourner notre travail on va faire un jeté ici dans la maille série on vient de faire les trois mailles en l'air on va simplement faire on rentre on ramène une fois tout simplement un jeté mailles serrées suivantes on va le faire trois fois donc une un jeté deux un jeté trois un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça donc on fait simplement la moitié d'une fleur alors maintenant on va faire les deux maille en l'air le jeté on va venir ici au centre de notre espace on va faire une fois un jeté deux fois un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça comme on a fait pour la fleur entière donc maintenant on va simplement dans l'espace qui se trouve ici devant fermé avec une maille série on va faire trois mailles de séparation espace suivant mailles serrées trois mailles de séparation espace suivant mailles serrées alors comme je vous avais déjà dit ici à chaque fois qu'on fait le bas de notre fleur on a deux espaces entre chaque fleur donc ici j'en ai un deux comme j'ai deux espaces ça veut dire que je vais devoir attaquer de nouveau le bas d'une fleur pour ça on va faire les trois maille en l'air le jeté dans notre maille serrée devant on rentre on ramène une un jeté on rentre on ramène deux un jeté on rentre on ramène trois un jeté mailles serrées suivantes une deux trois mailles serrées suivantes une deux trois quand on a fait ce procédé trois fois sur le crochet on fait un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça les deux mailles en l'air le jeté ici dans notre centre on rentre on ramène une un jeté on rentre on ramène deux un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir donc là à nouveau dans l'espace suivant on fait une maille serrée une deux trois espaces suivants mailles serrées une deux trois espaces suivant mailles serrées donc à nouveau on a deux espaces donc il va falloir qu'on refasse une fleur une deux trois un jeté mailles serrées suivantes une fois deux fois trois fois un jeté mailles serrées suivantes une deux trois mailles serrées suivantes une deux trois un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça les deux mailles en l'air le jeté on rentre dans notre espace une fois deux fois un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir de nouveau mailles serrées dans l'espace devant une deux trois mailles serrées dans l'espace suivant une deux trois mailles serrées dans l'espace suivant on a à nouveau deux espaces donc on va à nouveau attaquer une fleur trois mailles en l'air un jeté maille serrées suivante, on rentre, on ramène une, deux, trois, un jeté, mailles serrées suivantes, une, deux, trois, un jeté, mailles serrées suivantes, une, deux, trois, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, deux mailles en l'air, un jeté, espace ici du centre, une fois, deux fois, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, de nouveau, maille serrée dans l'espace suivant, donc ce qu'on vient de faire ici sur ces fleurs, c'est ce que vous, vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour, donc pour terminer, il faut qu'on termine comme on a commencé, avec la moitié d'une fleur, pour ça ici, donc je vais faire mes trois mailles en l'air, un jeté, dans la maille serrée suivante, je vais faire une, deux, trois, un jeté, dans la maille serrée, la dernière, on va le faire deux fois simplement, donc on rentre, on ramène, une, un jeté, on rentre, on ramène, deux, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, pour le tour suivant, on va terminer nos fleurs, pour ça, on va faire trois mailles en l'air, on va faire un jeté ici, dans le centre de notre fleur, on rentre, on ramène, une, un jeté, on rentre, on ramène, deux, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, une, deux, trois, un jeté, on rentre dans le même espace, on fait une, deux, trois, un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les deux dernières, comme ça on a terminé notre fleur de l'angle, donc là on va continuer avec les trois mailles de séparation, on ne touche pas le premier espace, on va dans le deuxième avec la maille serrée, une, deux, trois mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, comme là on est en train de terminer nos fleurs, entre chaque fleur il y aura un seul espace, donc on a fini la fleur de l'angle, on a un espace, donc on va devoir terminer l'autre fleur, pour ça on va faire, une, deux, trois, un jeté, on va dans le centre de notre prochaine fleur, on rentre, on ramène, une, deux, trois, un jeté à travers le tout, souffle la première, un jeté à travers les deux, une, deux, trois, un jeté, même espace, une, deux, trois, une, deux, trois, un jeté, même espace, une, deux, trois, une, deux, trois mailles de séparation, on passe le prochain espace de libre, celui-là on ne touche pas, on va dans celui d'après, avec la maille serrée, trois mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, on a à nouveau un espace entre une fleur et l'autre, donc on va terminer la fleur suivante, les trois mailles de séparation, le jeté dans le centre de la fleur, une, dans le même espace, on fait le deuxième, et dans le même espace, le dernier, les trois mailles de séparation, on passe le prochain espace, on va scler d'après, avec une maille serrée, et trois mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, donc à nouveau, on a terminé une fleur, on a un espace, ici, de libre, donc on va terminer la fleur suivante, les trois mailles de séparation, le jeté dans le centre de la fleur, une fois, deux fois, trois fois, les trois mailles de séparation, une, deux, trois, les trois mailles de séparation, une, deux, trois, et la maille serrée, donc ce qu'on vient de faire ici, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour, donc quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, sur tout votre tour, donc ici, j'ai fait ma dernière maille serrée, maintenant on va terminer cette fleur, comme on l'a fait avec l'autre dans l'angle, les trois mailles en l'air, le jeté, on va ici au centre de notre fleur, une fois, deux, trois, une, deux, trois mailles de séparation, un jeté, même espace, une, deux, trois, qu'on termine la moitié de notre fleur, comme on a commencé de l'autre côté, donc à partir de maintenant, on va faire que répéter ce qu'on a fait dès le deuxième tour, donc là, c'est le petit début, le petit échantillon, à partir de maintenant, on va répéter le tour 2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à ce stade là, donc le tour 2, on l'avait commencé en faisant, 5 mailles en l'air, on tourne, on va dans notre premier espace de libre, avec une maille serrée, 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, donc, jusqu'à la fin de ce tour, vous allez simplement faire 3 mailles de séparation, et une maille serrée dans chaque espace, là, on est en train de répéter le tour numéro 2, donc, pour terminer ce tour là, on va faire, on va le terminer comme on l'avait terminé le tour 2, avant, on va faire, 2 mailles en l'air, 1 jeté, on vient ici, dans le haut, pardon, dans le bas de notre, de nos mailles, et on finit avec une bride. Maintenant, pour le tour 3, on va simplement faire, on va répéter le tour 3 d'avant, une maille en l'air, on tourne notre travail, on vient ici, dans notre bride, on fait une maille serrée, au pire, on regarde ici ce qu'on a fait, parce que là, on va attaquer de nouveau la fleur, donc, on avait fait la maille serrée, on a fait 3 mailles de séparation, 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, donc, comme on l'a fait, exactement ici, les 3 mailles de séparation, la maille serrée, dans l'espace suivant, ensuite, on a fait 3 mailles de séparation, et on a attaqué la fleur, alors, 1, 2, 3, on va dans la maille serrée suivante, donc, ce que je vous disais, 3 mailles en l'air, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté à travers le tout, 1 maille serrée pour tenir tout ça, les 2 mailles en l'air, le jeté, même espace, 1, 2, là, on va directement dans l'espace suivant, 2 libres, avec une maille serrée, les 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, donc, quand on est au stade, on fait la moitié de notre fleur, on doit avoir 2 espaces, entre chaque fleur, je les ai ici, ça veut dire que maintenant, je vais recommencer une fleur, donc, les 3 mailles en l'air, le jeté, maille serrée suivante, 1, 1, 2, 3, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, quand on a fait ce procédé 3 fois sur le crochet, on fait 1 jeté, à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, les 2 mailles en l'air, 1 jeté, espace du centre, 1, 2, espace suivant, maille serrée, 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée, 2, 3, espace suivant, maille serrée, donc, à nouveau, on a 2 espaces, ça veut dire que je vais devoir attaquer une autre fleur, 3 mailles de séparation, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 1, 3, 1 jeté à travers le tout, 1 maille serrée pour tenir, les 2 mailles en l'air, 1 jeté, espace du centre, 1, 2, espace suivant, maille serrée, 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée, 3, espace suivant, maille serrée, donc, à nouveau, j'ai 2 espaces, ça veut dire que je vais attaquer une autre fleur, les 3 mailles en l'air, le jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté à travers le tout, 1 maille serrée pour tenir, les 2 mailles en l'air, 1 maille serrée dans l'espace suivant, donc, ce que moi je viens de faire ici, sur ces 4 fleurs, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour, donc, pour terminer ce tour, quand on est à ce stade là, on va faire nos 3 mailles en l'air, ici, dans les 5 mailles qu'on avait faites, on va compter 1, 2, dans la 3ème, on va faire une maille serrée, donc, maintenant, on va répéter le tour, on va simplement fermer nos fleurs, terminer nos fleurs plutôt, pour ça, on va faire les 5 mailles en l'air, tourner notre travail, dans notre premier espace, ici devant, on va faire une maille serrée, donc, maintenant, on va terminer la fleur, avec les 3 mailles en l'air, 3, 1, jeter, on va dans le centre de notre fleur, 1, 2, 3, 1, jeter, à travers le tout sauf la première, 1, jeter, à travers les 2 dernières, 1, 2, 3, 1, jeter, même espace, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un jeter, même espace, 1, 2, 3, donc, là, on a terminé la fleur, 1, 2, 3, on passe l'espace qui est dessous, vide, on va dans celui d'après, mailles serrées, 1, 2, 3, espace suivant, mailles serrées, donc, comme je vous disais comme repère, quand on a terminé, comme ici, quand on a terminé notre fleur, il y aura un seul espace entre chaque fleur, donc, ici, on a un autre espace, ça veut dire qu'on va terminer la prochaine fleur, les 3 mailles en l'air, le jeter dans le centre de la fleur, 1, 2, 3, 1, 2, 3, même espace, 1, 2, 3, 1, 2, 3, même espace, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on passe le premier espace de libre, on va dans celui d'après, 3 mailles de séparation, espace suivant, mailles serrées, on a à nouveau un espace, donc, on va à nouveau terminer la prochaine fleur, 3, un jeté, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc, on passe le premier espace qu'on a, on va dans celui d'après, mailles serrées, 1, 2, 3, espace suivant, mailles serrées, donc, on a à nouveau un espace, on va à nouveau terminer la prochaine fleur, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, on passe l'espace, on va dans celui d'après avec la maille serrées, donc, ce qu'on vient de répéter ici, c'est ce que vous, vous allez faire jusqu'à la fin de ce tour, donc, ensuite, pour terminer ce tour correctement, quand on a fait notre dernière maille serrées, il faut qu'on termine comme on a commencé, 2 mailles en l'air, un jeté, dans notre maille serrées du tour précédent, on va terminer avec une bride, là, donc là, on vient de répéter, tous les tours nécessaires, maintenant, le prochain tour, on va reprendre, le tour des petits espaces, donc, ce qu'on vient de terminer là, correspond, à ici, à ce tour là, quand on a fini ici nos fleurs, après avoir terminé nos fleurs, on a commencé simplement à faire des 3 mailles, en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air, mailles serrées, je vais répéter encore une dernière fois avec vous, donc, le prochain, les prochaines fleurs, qui vont être celles, qui vont être sur les coins, et au centre, ensuite, je vous laisserai simplement répéter, le même procédé, qu'on vient de faire là, sur une bonne longueur, le nombre de fois que vous désirez, donc, maintenant, à nouveau, là, on va recommencer le tour, où on va faire les petits espaces, pour ça, on va faire une maille en l'air, et tourner, on va venir dans notre maille, dans notre bride, et faire une maille serrée, on va faire 3 mailles en l'air, dans l'espace suivant, la maille serrée, là, je suis simplement en train de regarder là, que je ne me trompe pas, donc, on a fait la maille serrée, les 3 mailles en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air, mailles serrées, les 3 mailles de séparation, la maille serrée, pour ce tour, à nouveau, vous avez compris, qu'on va faire que 3 mailles de séparation, et une maille serrée, dans chaque espace de libre, je vous laisse terminer tranquillement, votre tour, de cette façon là, on se retrouve après, donc, on vous a fait le même procédé, pour terminer, j'ai fait mes 3 dernières mailles de séparation, on a ici les 5 mailles en l'air, qu'on a fait au début, on va aller dans la 1, 2, dans la 3, on va fermer, avec une maille serrée, donc maintenant, vous avez compris, qu'on va reprendre le tour, où on fait avec la moitié des fleurs sur les côtés, pour ça, on va faire les 3 mailles en l'air, on va tourner, un jeté, on rentre dans notre maille serrée, on rentre, on ramène une fois, un jeté, mailles serrées suivantes, 1, 2, 3, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, les 2 mailles en l'air, le jeté, ici au centre, on rentre, on ramène 1, on rentre, on ramène 2, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, là, on va simplement aller dans l'espace suivant, avec la maille serrée, 1, 2, 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée, comme à chaque fois, quand on a fait la moitié de la fleur, entre chaque première moitié, on a 2 espaces de libre, avant d'attaquer l'autre moitié, donc ici, j'en ai 2, 1, 2 petits espaces, ça veut dire que maintenant, je dois reprendre une nouvelle fleur, avec les 3 mailles en vert, le jeté, maille serrée, ma première maille serrée devant, 1, 2, 3, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1 jeté à travers le tout, 1 maille serrée pour tenir, 2 mailles en l'air, 1 jeté, on vient ici dans l'autre centre, 1, 1, 2, espace suivant, maille serrée, 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée, 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée, donc à nouveau j'ai deux espaces, à nouveau je vais reprendre une fleur, les 3 mailles en l'air, le jeté, première maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée suivante, 1, 2, 3, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1, 2, au centre, 1, 2, espace suivant, la maille serrée, 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée, 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, donc à nouveau on a deux espaces, donc je vais reprendre une fleur, 2, 3, un jeté, première maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée suivante, 1, 2, 3, maille serrée suivante, 1, 2, 3, 1, jeté à travers le tout, la maille serrée, les deux mailles en l'air, dans le centre, 1, 2, la maille serrée, donc ce que moi je viens de faire là, c'est ce que vous allez vous répéter sur tout votre tour, donc pour terminer notre tour, on doit terminer avec la moitié de la fleur, on fait les trois mailles en l'air, dans la maille serrée suivante, 1, 1, 3, 1 jeté, dans notre dernière maille serrée, on va faire 1, et 2, 1 jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, donc maintenant on va reprendre le tour, on va fermer nos fleurs, on va faire les trois mailles en l'air, on va tourner, 1 jeté, on rentre dans l'espace qu'on a créé, on rentre, on ramène, 1 jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, 1, 2, 3, un jeté, même espace, 1, 2, 3, donc là on vient de terminer, la fleur, 1, 2, 3, on passe l'espace qu'on a devant, on va danser d'après avec la maille serrée, 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée, quand on finit nos fleurs, on a un espace entre chaque fleur, donc ici j'ai mon petit espace entre chaque fleur, donc à nouveau on va terminer la fleur suivante, avec les trois mailles en l'air, le jeté, on rentre dans notre espace, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un jeté, même espace, 1, 2, 3, 1, 2, 3, même espace, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on passe le premier espace libre, on va dans le deuxième, 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée, de nouveau, 1, 2, 3, on va terminer la fleur, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, donc ensuite faut également qu'on termine notre fleur pour ça on va faire les trois mailles de séparation le jeté en bas dans l'espace dans le centre de notre fleur 1 2 3 1 2 3 donc là on va de nouveau de terminer le tour qui correspond donc à celui à celui là maintenant vous avez compris qu'on va reprendre le tour des petits espaces donc des trois mailles en l'air mailles serrées trois mailles en l'air mailles serrées ainsi de suite ensuite on va reprendre le tour on va faire les fleurs juste celles qui sont au centre et ainsi de suite donc à partir de maintenant vous n'avez plus qu'à reproduire à partir du tour 2 dans la présentation je vous dirai exactement à quel moment commencer à marquer ce sera plus simple je pense à partir du tour 2 vous voulez simplement à partir de maintenant répéter en permanence à partir du tour 2 3 4 5 6 et ainsi de suite vous vous arrêtez quand vous désirez ou autour vous avez les fleurs simplement au centre ou autour vous avez également les fleurs sur les côtés c'est vraiment à vous de voir comment vous désirez faire personnellement ne reste pas encore ne reste pas beaucoup de fils donc je vais continuer tant que j'en ai encore pour voir ce que un rendu un peu plus grand et on se retrouve après voilà donc moi j'ai réussi encore avec le peu de fils qui me restait à faire un tour personnellement quand j'ai terminé donc mon dernier tour j'ai simplement fait encore un tour avec les petits espaces donc les trois mailles et les trois mailles en l'air la maille serré juste pour avoir la même finition à la fin que j'avais au début mais ça c'est personnel donc ça c'est moi qui ai pu y rajouter mais autrement ça vous donne donc après avoir rangé tous vos fils vraiment un superbe résultat quelque chose de super facile à faire est vraiment de très 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 joli voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt